Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré toutes les techniques pour avoir un maximum de crédit sur donc eSport FC24. Il y a pas mal de possibilités où vous allez pouvoir donc récupérer un maximum de crédit, il faut absolument les faire parce que c'est accessible à tous, gratuit et vraiment extrêmement simple et rapide. Donc il va falloir absolument les faire. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur FC24. Donc ces techniques là vous allez voir, j'ai toutes vous les montrées dans quelques instants, elles sont très simples et vous allez voir, elles vont vous permettre de récupérer un maximum de crédit sur le jeu. Ici il vous permettra littéralement en début d'aventure ou même plus loin dans votre aventure de récupérer énormément de crédit pour avancer dans votre Ultimate Team bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire déjà en premier ? Déjà la première technique, alors on va aller vraiment sur différents plans de FC24, il y a différentes parties du jeu que l'on va pouvoir exploiter pour récupérer un maximum de crédit. Il y aura pas mal de choses, vous allez voir, même si certaines techniques vous allez les connaître, il y en a d'autres vous allez voir qui sont incroyables et que vous ne connaissez sûrement pas. Donc on va commencer par la plus connue des techniques bien évidemment qui sera donc ici la technique de l'achat-revente. Alors l'achat-revente, on a deux possibilités sur l'achat-revente, soit on a nos personnages, enfin nos joueurs de base que l'on revendra, soit on fait littéralement en fait de l'achat et de la revente directement. Donc soit on pack des joueurs et on revend ces mêmes joueurs, soit on va directement en fait chercher l'optimisation. J'ai fait une vidéo pour vous montrer déjà et j'en ferai pas mal pour vous montrer comment récupérer un maximum de crédit grâce à l'achat-revente. Mais voilà, vous achetez un joueur par exemple à 500, vous le revendez à 1500, bim, achat-revente se fait, crédit gagné, énormément de bénéfices se fait. Mais comme je dis, moi j'ai ouvert énormément de packs avec ce début de jeu et donc sur ma liste de transfert, j'ai vendu déjà énormément de joueurs bien évidemment. Mais il y en a également plein d'autres que je vais devoir mettre en vente et donc c'est pour vous montrer à quel point en fait on a beaucoup de joueurs à vendre dans notre club. Il faut pas les guerrer dans le club parce qu'en fait il y en a beaucoup qui serviront à rien donc n'hésitez pas à les revendre. Même si c'est que 300, 500 crédits, ne vous inquiétez pas, malgré tout ça permet d'augmenter nos gains de crédit et donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc n'hésitez pas également à faire cette première technique. Deuxième technique, ça va être en fait de nous amener du côté en fait des membres fondateurs. Puisqu'en fait les membres fondateurs vont avoir une possibilité de récupérer pas mal de choses, de cadeaux. Et donc dans ces cadeaux là, il y a donc un pack qui va nous permettre de gagner des récompenses, des consommables et également donc des crédits. Et donc ça c'est uniquement pour les membres fondateurs donc j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment devenir un membre fondateur bien sûr. Mais en tout cas c'est vraiment extrêmement simple. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, vous avez ici les objectifs. Et les objectifs c'est quand même la meilleure façon de pouvoir récupérer un maximum de crédit. Parce qu'en fait ici littéralement on a pas mal de possibilités donc de récupérer en fait ici des packs. Et en fait dans ces packs là, on a quoi ? On a énormément en fait directement de, on a énormément de crédit à l'intérieur. Donc on va vraiment avoir besoin de vraiment faire ces fameux objectifs là qui vont nous permettre de regarder ici également. Donc dans les fondations de récupérer des crédits, 500 crédits par-ci, 500 crédits par-là. Alors certains me diront c'est pas énorme mais malgré tout ça permet d'avancer plus facilement dans son aventure. Et donc de pouvoir récupérer un maximum de récompenses ici. Alors ici on est également dans le même système où on a des récompenses. Et donc il faudra aller chercher à chaque fois où est-ce qu'il y a donc des crédits à récupérer, où est-ce qu'il y a des packs. Nous on va chercher à chaque fois les crédits au maximum. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Maintenant l'XP va servir également dans la progression de saison. De pouvoir en fait récupérer directement, de récupérer directement également des récompenses. Et potentiellement également de récupérer énormément aussi de crédits via donc ici la progression et via donc les packs également. Donc c'est quand même plutôt intéressant. A savoir que les objectifs ne sont pas compliqués du tout. Enfin les objectifs vous demanderont vraiment dans les fondations de pouvoir en fait vous entraîner littéralement. Regardez on va redescendre un petit peu ici. Là ça nous demande quoi ? Donc disputer 3 matchs, créer un collectif de 31, disputer 5 matchs, disputer 10 matchs. Il n'y a rien de compliqué. Et ça c'est quand même malgré tout très intéressant. Et il faut absolument les faire pour récupérer un maximum donc de crédits. Bien sûr par exemple ici regardez ici. On va pouvoir récupérer hop là les crédits dès maintenant. Objectif atteint, 300 crédits de récupéré. Et donc ça c'est quand même plutôt très intéressant. Et donc il faudra faire les différents défis à l'intérieur des trucs pour récupérer un maximum de récompenses. Donc ça il ne faut absolument pas le négliger. Maintenant on a également en fait des choses dans notre club, à l'intérieur de notre club. C'est quoi ? Ce sont en fait tout ce que l'on a pu récupérer au début en fait dans notre club. On a pu récupérer des maillots, on a pu récupérer des stades et tout ça. Il faut en profiter. Parce que regardez dans le club ici, on va regarder donc au niveau des maillots. FC Fonder ici, vous voyez qu'on a beaucoup de maillots. Et donc tout ça il faut les vendre. Parce qu'en fait ça vaut des crédits. Et donc au début vous allez avoir au moins un gros maillot si vous le choisissez bien. Et donc il faut absolument, moi j'ai eu la France par exemple. Il faut absolument le revendre si vous voulez avoir un maximum de crédits. Vous avez également donc ici les écussons aussi qui sont à vendre. Aussi au passage, n'hésitez pas à les revendre aussi également. Vous avez les maillots donc comme je dis. Les ballons, les ballons j'en ai pas beaucoup si je me trompe pas, j'en ai deux. Donc voilà, ça se fait quand même revendre malgré tout. Vous avez également les glissades, est-ce qu'on en a ? Non, on n'en a pas forcément. Vous avez les stades, vous avez les hymnes, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Et qu'il faudra revendre au maximum pour se récupérer un maximum de bénéfices. Maintenant on va aller du côté, on va aller où maintenant ? On va aller du côté en fait de jouer. Et dans jouer, on a quoi ? Ici dans jouer, on a en fait ici une chose assez spéciale qu'il faudra absolument faire. Parce que c'est vraiment extrêmement important. C'est en fait les moments. Et en fait dans les moments où on a quoi ? On va pouvoir en fait récupérer un maximum de récompenses. Et ainsi donc récupérer également un maximum de crédits. Donc c'est vraiment extrêmement simple en réalité de faire tout ça. Bon il y a énormément de petits problèmes au niveau de l'interface. Mais en soi, on va pouvoir récupérer un maximum de crédits comme ça a été montré ici. Et surtout on va pouvoir récupérer des récompenses. Donc construire une équipe, jouer, gagner des étoiles et ainsi des récompenses. Et en fait plus on va gagner des étoiles, plus on va gagner des bonnes récompenses. Ça nous permettra de bien avancer tant au niveau des packs, tant au niveau également des crédits. Ce qui est vraiment extrêmement intéressant. Alors maintenant on va parler également de jouer. Mais jouer dans les modes bien spécifiques. Par exemple si on va du côté du Revolts. On va pouvoir à chaque fin de match gagner des récompenses. On va gagner en fait directement énormément de crédits à la fin des Revolts. Mais par contre il faut faire attention à une chose, c'est que si vous voulez gagner des récompenses via la fin des matchs, il le faudra. En fait il y a des malus qui sont appliqués. Si vous faites trop de fautes, si vous prenez des cartons, si vous jouez mal ou quoi que ce soit. Il y a énormément en fait de malus qui s'appliquent. Donc vraiment il faudra optimiser son match pour avoir le maximum de bonus au contraire. Au lieu d'avoir des malus et ainsi pouvoir récupérer un maximum de récompenses. Comme je dis également, il ne faut pas négliger les packs. Les packs, il y a énormément également de packs qui permettront de récupérer des crédits. Et donc ça ce n'est pas négligeable. Alors si vous avez également des points FC, n'hésitez pas à acheter des packs. Vous pourrez également récupérer de ce côté-ci des crédits. Vous avez également énormément d'autres modes aussi. Par exemple défi création d'équipe qui vous permettra aussi au passage de récupérer un maximum de crédits. Via ça c'est littéralement montré, il y a des crédits, des packs, pas mal de gens à récupérer. Donc n'hésitez pas également à bien aller foncer dans les différents modes qui permettront de pouvoir récupérer un maximum de crédits. On a beaucoup de façons, de manières de faire des crédits sur le jeu. Et donc il faut absolument toutes ces techniques-là, il faut en prendre partie. Il faut vraiment les utiliser pour gagner un maximum de bénéfices. Mais évidemment pour l'achat-revent, je vous ferai des vidéos très prochainement pour vous montrer comment vous faire un maximum de crédits via l'achat-revent. Ce qui a énormément de techniques, on est en début du jeu en plus donc c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à échequer ça sur ma chaîne. Je vous mettrai des liens également pour que vous puissiez avoir ces techniques-là d'achat-revent qui vous permettront de récupérer un maximum de bénéfices. Donc vraiment, n'hésitez pas, foncez dès maintenant, vous avez beaucoup de possibilités. Donc vous ne pourrez pas rester bloqué en termes de crédits. Donc si vous essayez de bloquer, n'hésitez pas, donc checker toutes les techniques, checker les matchs, faites un maximum de matchs. Vous gagnerez 300 à 400 crédits déjà de base, ça vous permettra en fait de ré-enchaîner. Faites un peu d'achat-reventes, faites un petit peu de tout. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez vraiment avoir un énorme bénéfice. Et donc pouvoir récupérer un maximum de crédits. Vous voyez que j'ai 14 000 mois de crédit de mon côté. Et vraiment extrêmement simple. Sans avoir mis un seul centime dans le jeu, j'ai pu me faire autant. Et déjà dès maintenant, et pourtant je ne me suis pas concentré sur les techniques que je vous ai montrées. Et donc vraiment, quand on va se concentrer sur de l'achat-reventes, sur des techniques de crédit faciles. Vous allez très vite voir que ça va grimper très facilement. Et on va pouvoir vraiment avoir des équipes de dingue assez facilement sur eSport FC24. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur le jeu. Mais si, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501